question d'un abonné bonjour à tous question d'un abonné on me demande la carte d'identité pour visiter un bien est ce que c'est normal alors oui c'est normal globalement ce qu'il faut savoir c'est que quand on visite un bien l'agent immobilier peut vous demander de signer un bon de visite qui d'une part authentifie la personne qui va visiter le bien pour authentifier l'identité de la personne et bien dans ce cadre là il peut vous demander votre carte d'identité ce qu'il faut savoir c'est que ça se fait très rarement parce que les agents immobiliers et bien enchaînent les visites et ils vont pas visiter et prendre à chaque fois une quinzaine ou une vingtaine de bons de visite mais c'est possible donc le bon de visite sert à quoi au niveau de l'agent immobilier comme je l'ai dit à identifier qui visite l'appartement en vue de quoi c'est ça qui est intéressant à comprendre en vue tout simplement de sécuriser les visites sécuriser les visites auprès du propriétaire en disant je connais l'identité des personnes qui visitent votre bien votre maison votre appartement mais aussi ça le sécurise lui tout simplement parce que grâce à ce bon de visite et bien vous ne pouvez pas vous en tant que visiteur et bien le contourner pour acheter le bien tout simplement parce que c'est lui qui vous a fait rencontrer entre guillemets le propriétaire ou en tout cas qui vous a fait découvrir le bien donc le bon de visite a deux objectifs c'est sécuriser le propriétaire pour identifier les personnes qui visitent et deuxièmement sécuriser l'agent immobilier afin que si vous êtes intéressé par le bien et bien vous pouvez obligatoirement vous devez obligatoirement passer par lui sauf si vous trouvez moins cher ailleurs mais en tout cas vous devez passer par un intermédiaire et non vous ne pouvez pas passer directement par le propriétaire donc faut pas se formaliser si on vous demande une carte d'identité c'est ça peut être naturel moi à titre personnel ça a dû m'arriver peut-être deux fois maximum sur à peu près une centaine ou 150 visites mais ça arrive généralement c'est souvent des des jeunes agents immobiliers ont en tout cas négociateurs en immobilier qui veulent respecter la procédure à la lettre pour pas se mettre en défaut mais voilà c'est assez rare voilà j'espère avoir répondu en tout cas si vous avez des questions comme cet abonné n'hésitez pas à m'en poser et j'essaierai d'y répondre vous remercie salut abonné n'hésitez pas à m'en poser